Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 19 septembre 2022, 9h30 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal, mais rassurez-vous, ce que je vais vous résumer, vous raconter, va vous probablement jeter par terre et vous avoir dans une crise d'angoisse énorme, mais prenez ça avec des pincettes aussi, mais soyez conscients que ce qui s'en vient, c'est très très gros. Ça va être très très gros. Et je vous avoue, j'ai écouté cette vidéo-là 4, 5, 6, 7 dizaines de fois depuis hier soir, à peu près. C'est une vidéo d'Anonymous Official que j'aime beaucoup, ce site-là, dont je vous ai déjà parlé. Et on a Ray Dalio. Ray Dalio qui n'est pas n'importe qui, qui est un grand... c'est probablement un des hommes les plus... d'ailleurs, on va aller voir c'est qui Ray Dalio, avant que j'aille plus loin. Ray Dalio. On va aller voir s'il y a quelque chose sur Wikipédia. Ray Dalio. Quelqu'un de très lucide. Il est né le 8 août 1949. Il est un investisseur milliardaire américain et gestionnaire de fonds spéculatifs, qui a été le co-directeur des investissements du plus grand fonds spéculatifs au monde, Bridgewater Associates. Donc, c'est pas n'importe qui au niveau financier. Depuis 85, il a fondé Bridgewater en 1975 à New York. En 10 ans, il a été infusé avec un investissement de 5 millions de dollars du fonds de retraite de la Banque mondiale. Dalio est considéré comme l'un des plus grands innovateurs du monde de la finance, ayant popularisé de nombreuses pratiques couramment utilisées, telles que la parité des risques, la superposition de devises, l'alpha portable... Honnêtement, moi, je ne connais rien en finances, mais l'alpha portable est la gestion d'obligations mondiales indexées sur l'inflation. Donc, il s'y connaît beaucoup en inflation. Dans cette vidéo-là, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. C'est en anglais, mais je vais vous la résumer généralement. Comme ça, vous pourrez l'écouter et comprendre ce qui se passe. Ray Dalio nous explique qu'on est dans un point tournant et qu'il y a quelque chose de très gros qui s'en vient. Ray Dalio nous explique comment les États-Unis sont devenus la force dominante avec la Deuxième Guerre mondiale, comment ils détenaient 80% de tout l'argent, de tout l'or. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as les Nations Unies, la Banque mondiale, qui ont leur siège social à New York. Et que la Banque fédérale a un rôle très important, peut-être trop important selon vos pensées, votre idéologie, mais... Et que tant qu'on aura cette Banque fédérale, ou dans nos pays en a, qui imprime de l'argent à gogo, tu ne pourras jamais te débarrasser de tes dettes. C'est comme un système financier dans lequel il y a comme un « catch 22 », comme on dit. C'est un cercle vicieux. Et là, il nous explique qu'on est rendu dans un moment, d'abord, il parle beaucoup des États-Unis, mais il parle de la globalité du problème aussi. Et il explique que lorsque tu as un empire qui s'affaiblit, puis que tu en as un autre qui monte, on le voit, la Chine, est en train de... Les États-Unis sont plus les... En tout cas, selon Dalio, les plus grands... Domine plus le militaire, domine plus l'économique, domine plus la géopolitique. Il y a une autre force qui est en train de s'élever, la Chine, entre autres, et une alliance avec d'autres pays qui sont fatigués, d'autres dirigeants qui sont fatigués de la domination américaine, et qu'on utilise le dollar souvent comme un outil de sanction. Même si le dollar est encore très, 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 très fort et que les pays étrangers achètent encore beaucoup de bons du gouvernement pour financer la dette des Américains, il y a cette situation-là de l'affaiblissement des États-Unis et la montée d'une autre domination. Et quand on est dans cette situation-là, il y a souvent une guerre qui arrive. On le voit, il y a plusieurs petits conflits, dont celui en Europe en ce moment. Mais Ray Dalio explique qu'il y a cinq formes de guerre, où il y en a quatre avant d'arriver à celle qui est militaire. Il y a la guerre du libre-échange, je pense qu'on l'a déjà vécu, surtout sous Donald Trump. D'ailleurs, il parle de ça, la montée du populisme, autant de la gauche que de la droite, je vais y revenir après. Donc, la guerre du libre-échange, on l'a vu avec la guerre des tarifs, il y avait plein de tarifs quand Trump était là, surtout parce qu'il a exposé le fait que les Américains étaient toujours abusés, selon sa perspective à lui. Et ça a occasionné beaucoup de guerres tarifables. Donc, on a eu cette guerre-là. T'as une guerre technologique, et on la voit à tous les jours en train de s'intensifier. T'as une guerre géopolitique qui est encore en train de s'intensifier aussi. T'as une guerre économique, financière, et finalement t'arrives à la guerre militaire. Et Dalio disait que probablement la raison qui ferait qu'il ne pense pas, mais s'il y a à avoir une guerre entre les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, ça probablement viendra de Taïwan. Puis ce matin, après que j'ai écouté 10-15 fois cette vidéo-là qui est fascinante, bien, ce matin, je trouve ce grand titre sur Yahoo News, qui est que Joe Biden dit que les forces américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise, mais on sait que c'est juste une question de temps, avant qu'il y ait cette invasion-là, parce que la grande politique d'une seule Chine, qui existe au Parti communiste de la Chine, bien, fait en sorte qu'eux, ils voient Taïwan comme leur appartenance, comme une partie de leur vision globale de la Chine. Le président américain Joe Biden a déclaré que les forces américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise, sa déclaration la plus explicite sur la question, parce qu'il avait été très vague depuis qu'il est président sur cette question-là, suscitant une réponse de colère de la Chine, qui a déclaré qu'elle envoyait le mauvais signal à ceux qui cherchaient un Taïwan indépendant. Donc, très, très tendu. Donc, on a la guerre de libre-échange, de tarifs, la guerre technologique, la guerre géopolitique, la guerre économique et financière, pour aboutir, presque toujours quand tu regardes l'histoire, à la guerre militaire que personne ne veut vraiment dans la population. Et Dalio explique que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une polarisation énorme au sein de la population qui est active politiquement, parce que tu as une population, la majorité, qui n'est pas vraiment active politiquement. Celle qui est active politiquement, il y a une grande polarisation. Aux États-Unis, il y a un système de bipartis, et qu'on se retrouve avec un populisme de gauche et un populisme de droite, ce qui nous ramène à une certaine époque de l'Europe où tu as quatre pays qui avaient des grandes démocraties, qui sont soit allés dans un populisme fasciste ou un populisme communiste, qui a donné lieu à des atrocités des deux côtés. Donc, il nous dit qu'on en est rendu là, et il explique en plus que maintenant, comme les gens veulent vraiment s'identifier à leur conviction, il y a beaucoup de migration qui se fait aux États-Unis, de gens qui sont plus confortables dans un État, disons, démocrate, des républicains, et qui déménagent, et on le voit, il y a beaucoup, il y a une grande migration, surtout de républicains qui quittent les États démocrates pour s'en aller, soit au Texas, en Floride ou dans d'autres États, ce qui fait que tu as encore plus grande polarisation, et qui pourrait mener avec, aux États-Unis, il ne faut pas oublier, comme l'a dit Ray Dalio, il y a plus d'armes à feu que de citoyens, ils ont des milliards d'armes à feu pour 350 millions d'individus, que ça pourrait aboutir avec ces extrémistes-là, les populistes de gauche et de droite, qui se sont sentis abandonnés au fil des années par les politiciens de l'establishment, et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'élection de Donald Trump, une partie de l'électorat qui se sentait abandonnée par l'élite de Washington, autant républicaine que démocrate, ont élu Donald Trump. Et il dit qu'en 2024, il ne serait même pas étonné que personne des deux côtés ne respecte le résultat de l'élection, parce qu'on en est rendu là avec l'espèce de guerre civile sur les réseaux sociaux, avec aussi la tension et la polarisation de ceux qui sont impliqués dans la politique, et les médias, maintenant, le Ray Dalio nous le confirme, ont perdu toute neutralité. Et ça, ça n'aide pas à l'histoire de tension et de polarisation. Et c'est très, très grave, je le rappelle Ray Dalio. Et c'est fascinant de l'écouter. Et tout ce que je vous résume là, ce que je vous traduis, je vous résume ce qui est dans sa vidéo, je vous la laisserai dans la boîte de description, c'est fascinant. Donc, on pourrait se retrouver éventuellement avec une guerre civile, parce que ce qui arrive avec les deux pôles aussi, autant le populisme de droite que de gauche que tu veux aux États-Unis, entre autres, parce qu'il parle des États-Unis, naturellement, c'est un Américain, ces gens-là ne respectent même plus les décisions des institutions comme la Cour suprême. Donc, on est rendu dans un État où les institutions sont remises en question. Et ça, ça n'aide pas non plus la cause de la tension énorme qu'il y a aux États-Unis. Et il dit, le problème aussi, c'est qu'il n'y a plus vraiment de gens au centre. Ou s'il y en a, il n'y a personne pour les représenter. Parce que les gens, les centristes, comme on les appelle, c'est souvent les gens qui vont arriver à unifier les deux pôles extrêmes avec des politiques qui sont censées. Mais il n'y en a plus de ça. Et c'est le point où on est maintenant rendu. Autant aux États-Unis qu'au Canada qu'en France, il y a une polarisation. Il y a un populisme de gauche, tu le vois, Jean-Luc Mélenchon. Un populisme de droite, tu le vois, avec Marine Le Pen. Puis le monde au centre. Bien, il n'y en a presque plus. C'est ce qui fait que la majorité des Français sont toujours insatisfaits de leur gouvernement et de leur président. Et c'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça au Canada, c'est comme ça partout. Et ça amène une tension énorme au niveau de ces représentants-là qui veulent satisfaire leur base extrémiste. Et on en vient souvent poser des gestes. Ou avoir des politiques qui attisent encore plus la division. Mais si on vient au niveau international, je conclue avec ça parce que c'est très important. Puis il y a tellement un écart maintenant, parce que le capitalisme, c'est un outil extraordinaire, si tout le monde a une chance égale de pouvoir s'enrichir. Parce que le capitalisme a permis à la plus grande majorité des gens qui sont dans ce système-là d'avoir une amélioration de leur vie comparativement à des régimes communistes ou socialistes ou totalitaires. Et il dit que maintenant, il y a un trop grand écart et que ce capitalisme-là ne sert plus ou n'a plus ce même objectif. Et tout ça, ça commence avec la famille aussi qui est disloquée. Parce que ce que les gens veulent, c'est très simple, avoir un noyau familial, un système d'éducation accessible et de qualité pour arriver à avoir une vie meilleure. Et on n'a plus ça. Il y a une disconnexion. On a l'inflation. Il explique très bien l'inflation, la stagflation. On imprime trop d'argent. On ne produit plus assez maintenant à cause de tous les problèmes que vous connaissez de la chaîne d'approvisionnement. Ce qui fait que tu te retrouves avec une banque centrale qui imprime plein d'argent. Ce qui fait que ton argent se dévalue. Donc, tu te retrouves avec une inflation extraordinaire. Et tu as maintenant le problème de stagflation qui est encore plus vaste et dans lequel on sera probablement incapables de sortir dans les prochains mois, même années. Donc, c'est un tableau pas sombre, mais vraiment pas rose non plus, mais t'explique très bien ce qui se passe en ce moment. Et ce qui nous manque, c'est un bloc du centre pour équilibrer ça. Puis des gens qui représentent le centre, parce qu'ils disent aux États-Unis, les démocrates sont manipulés par leurs extrémistes de gauche puis les républicains par leurs extrémistes de droite. Et tu n'as plus personne qui a le sens commun au centre. Ça prendrait un troisième parti. Est-ce que ça réglerait la question? Je ne sais pas. Mais enfin, c'est fascinant. Mais ce que je retiens, c'est qu'il nous dit que tu as un empire qui est en train de s'affaiblir, un qui est en train de s'établir et que dans l'histoire, il y a toujours une guerre. Quand cet affaiblissement et cet autre empire qui s'élève progresse, il y a toujours une guerre. Et il dit que si la guerre arrive entre la Chine et les États-Unis, ce sera par Taïwan. Et tu as ce matin, Biden, hier dans une entrevue à NBC, je pense, la première entrevue qu'il donne depuis 250 jours ou à peu près, il dit que les forces américaines défendraient Taïwan en cas d'invasion. Aïe, 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 aïe. Donc, en conclusion, il y a quatre étapes avant d'arriver à la guerre militaire. Il y a la guerre des tarifs, on l'a eue. La guerre de la technologie, on la vit à tous les jours, ou presque, entre les États, les armées. On a la guerre géopolitique, je pense que tu ne peux pas en voir plus que tu en vois en ce moment. la guerre financière et économique, puis là, on aboutit à la guerre militaire qu'on ne se souhaite pas, personne. Je vous laisse la vidéo vraiment fascinante, je vais vous partager ça comme si la semaine de façon solide, puis on est loin de conspiration, puis là, c'est vraiment dans le gros, gros bon sens. Le gros, gros bon sens. Je vous en reviens sûrement un petit peu plus tard aujourd'hui. Il fait froid, c'est l'automne, l'été est fini, c'est la normalité. Je peux te dire une chose, il fait très froid ce matin, avec beaucoup de pluie. À plus.